Depuis la diaspora, vous êtes nombrés en train de nous suivre sur Congo Live Télévisions. Les Dames et Messieurs nous disons merci de votre fidélité en République démocratique du Congo Depuis la ville de Lubumbashi, la ville de Kisangani, pourquoi pas la ville de Goma mais également la ville de Kinshasa, la ville de Matadi. Vous êtes nombrés scotiers sur Congo Live Télévisions. Entrez de nous suivre et entrez de vouloir savoir tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les Dames et Messieurs nous disons merci de votre fidélité au quotidien. Je suis Youssoufou Kibingila David. Je vous apporte encore des nouvelles, c'est 11 mai 2024 depuis l'Est de la République démocratique du Congo où vous savez très bien, particulièrement voulait-je dire si vous voulez. L'Est de notre pays est en proie à l'insécurité et les Congolais sont motivés 10 jours au lendemain pour défendre cette partie du pays qui semble aujourd'hui être menacée par le rebelle du M23 avec leurs alliés notamment l'Ouganda et le Rwanda, les RDF et les UPDF et d'autres partenaires qui restent dans l'anonymat jusqu'au jour d'aujourd'hui qui ne veulent pas se dévoiler. Enfin, pour qu'on sache, c'est qu'ils soutiennent la rébellion du M23. Les Dames et Messieurs, installez-vous confortablement pour suivre les détails de ce jour d'où nous avons de très bonnes nouvelles. « Bu azana bas sango l'éloc, y'ocko y'omote ma一kitî. Ba zaya wapi baye yo balombakye no è fardese, ma pinga ma ekolo baza maka sete. Bo zaya wapi biro mo soutenira ka M23, bo zaya wapi l'éloc, son inde zolatabino. Ezate kebozo y'oka sonn, sonny e zolatabino. chers compatriotes les gens qui ont eu de sang les gens qui ont eu de bonnes nouvelles les gens qui ont eu de bonnes choses les guerres remplis de joie et on se dit si c'est le massif le FRDC va continuer à participer la victoire est assurée et puis il y a beaucoup de choses qu'il ne cesse de se mobiliser au jour d'aujourd'hui dans la guerre dans l'est du pays je le remercie aussi je jette le Flair aussi à ces vayas militaires à ces vayas congolais qui vivent en RDC et qui continuent au jour d'aujourd'hui de soutenir ces FRDC de soutenir les Oazalendo de soutenir les déplacés de guerre Flair et Zayabino quelle est la bonne nouvelle ? avant de donner alors la bonne nouvelle qu'est-ce qui s'est passé au pays ? depuis un certain temps il n'y a pas d'aujourd'hui il n'y a pas d'aujourd'hui qu'il n'y a pas d'aujourd'hui et puis c'est là que les Congolais soient motivés pour mettre fin à cette agression rwandaise les Congolais tous bandit tous bandit dans la démarche tous bandit toujours alertés il y a ceux qui travaillent sur les plats médiatiques il y a ceux qui travaillent sur le plat militaire il y a ceux qui travaillent sur les plats à polémique il y a ceux qui travaillent sur les plats diplomatiques donc le front c'est ça c'est le bel c'est ce qui s'est passé c'est la manifestation c'est ça la diaspora ne cesse de faire des manifestations chaque jour raison pour laquelle c'est ce qui s'est passé 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 nous nous rendons sur les liés toko makati na bitoumba potoyeba c'est ce qui s'est passé réellement je vous dis vrai toko makati na bitoumba nako makati na bitoumba pour savoir réellement ce qui s'est passé ba ou di pe binote ba ko sa binote la vérité c'est quoi aujourd'hui la réalité c'est quoi aujourd'hui après ba alerte ou bo sa laki après ba alerte ou diaspore sa laki après ba alerte ou bisopet ou sa laki après motivation toko mako pe sa va soda après continuité na bitoumba katia ferouana qu'est ce qui s'est produit après la victoire sera pour les congolais pas pour quelqu'un je le dis ici chaque jour la victoire sera pour les congolais pas pour un régime la victoire ne sera pas pour les présidents laisse moi le dire pour ne pas cacher les mots la victoire sera pour les congolais parce que ce sont les congolais qui sont en train de mener la guerre le président congolais félix c'est un congolais comme tu as d'autres c'est à dire victoire même pour la diaspora il y a qui sont immobilisés pour nous déplacer les congolais la victoire les congolais les congolais on se dit ça ne va pas depuis 2 à 3 semaines comme ça la santé on ne va pas lâcher on est toujours là il faut informer les amis de tout ce qui se passe au pays les rebelles du 1 23 qui auraient enregistré d'énormes pertes ces deux derniers jours j'étais là personnellement sur les premières lignes de front dans les 6 mois où il y a une photo dans les 6 mois 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 qui ont dit qu'on a vu mon fils pour toi il y a la vérité il y a le cas sur les lignes de front selon plusieurs sources et la vérité que nous avions observé sur les terrains le colonel Batachoka qui était le commandant des brigades du M23 axe nord aurait été tiré d'après certains mais d'après les informations en notre possession sur les terrains il a été tiré le jeudi 9 mai 2024 dans les bombardements des positions rebelles autour des Kibirizi par FRDC c'est vendredi c'est à dire hier maintenant du mai 2024 à deux heures heure locale une Jeep du M23 transportant des munitions a été également détruite tout l'équipement et les convoyers neutralisés par les forces spéciales de FRDC non loin de Rwindi ce n'est pas qui est-ce que il y a une explication qui est pour le Kawana ce n'est pas qui le M23 dirait donc jeudi aujourd'hui nous sommes samedi jeudi et vendredi avant l'obby l'obby il y a une énorme perte il y a une énorme charge ce n'est pas 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 il y a deux semaines il y a les unités il y a des brigades qui sont spécialisées dans les Bitoumba il y a un Fardec pas même il y a des forces étrangers il y a un Fardec il y a M23 il y a la histoire sango il y a l'arbre il y a histoire il y a l'arbre il y a M23 il y a l'arbre 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 parce que l'arbre il y a l'arbre qui ne qui ne qu'il y a le il y a se taper de mille sur les compatriotes congolais ainsi il y a l'arbre il y a asake il y a l'arbre il y a l'arbre toutefois il y a toutefois il y a l'arbre toutefois il y a l'arbre ils ont toujours tendance à larguer les bombes n'akati apopila chubogo yoka se pa ki tojo interprete ma be kusalema me ba pesi bango avertis man soki ba oze lis susu kusala makambo basalaki le 3 me a vendredi le 3 me dale kande de plase soki ba oze lis susu bako yeba bitumba oyu ezra kana kulernini nebo e guvernement kongole a ebi si bango le jan ebi ba observe bango boy me retenez une chose de ki bango perte moko makassi on a détruit ba munition na bango ezra ki plis ya 3 kamaz nabaj jipe monsusu nakati 3 jde bi 3 kamaz nabaj jipe monsusu nakati yabam munition ba bandaki go renforcé na pa position na bango ansi depuis deux jours le fard cible certaines positions décisives di m23 di coté front nord autour de kibirizi kikuku et ruindi la nous sommes dans le territoire de rouchourou là c'est nord là c'est dans le petit nord alors ma position nabaj parce que problème est ma kassi je c'est problème est ma kassi et j'en a rouchourou de place batye ba base na bango yamandou qui mok méchant c'est depuis deux jours depuis deux jours depuis ton salak alerte wana le fard c'est bazon salam salandeng et sengel kosal bazon détruire ba position ba m23 dans le grano dans le petit nord c'est dire axe nord là on parle de kikuku on parle de rwindi on parle de on parle aussi de kibirizi et kibirizi kikuku et rwindi position missat wana axe missat wana base on détruire la position nabango l'index succès de frappe de drones ch4 de frdc a été la mort de elizé bambara bagabo chef de renseignement du m23 grâce à sa précision ces drones avaient offert un avantage à notre armée tsukoy et mataki ch4 est localisé base place moutouana pe azalaki parce que détruire esengel to détruire nem moutouana ba ye yo bazo tia mo boulou na kati et sa se ye je di zalaki moko chargé des opérations ba mapingana bango wana moko akiendaki bongo lo bi zalaki moko monsusu yachargé de renseignement a ne pa oublie koza monsusu yachargé de renseignement oyo akufa ki kitiang ni nye buma kie drone wana kaka o drone wana kaka nye salaki monsusu wana to zet detruire ba bazna bango por ke ton mona boni to ko avance nous apelou le fardese a continue avec les affrontements nous apelou le fardese a continue a ne pas laché nenge bazo bombarde ba bazna bango bongo y sengel ba continue nye bas poursuivre pour qu'il va récupérer la localité moco moco le tac et bilo qu'ils ont avancé voilà donc la bonne nouvelle qu'on réservait aujourd'hui pour naio c'est la bonne nouvelle tout en angol le le nenge ba fardese bazana kikala se pas la même façot oe bazomi comporte le lo le lo y commence a voir les choses d'une autre manière n koulouba donc sa complicité a batu sengel bisopeto sa lani bitumba au delà de ça y a un mot qu'ave placé le ministre des affaires étrangères au bazo expédié va faire courant va faire courant mais entre états des ministres les affaires étrangères christophe loutundula qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a déclaré aucun pays au monde ne peut accepter qu'une armée étrangère soit dans son territoire et que ses dirigeants acceptent de négocier les toutis et les outous sont nos frères si le président Paul Kagame veut faire des affaires de mines ici il n'y a pas de problème mais si mais il ne faut pas tuer ces gens vous avez suivi ce qui s'est passé le vendredi à côté de goma l'armée rwandaise et le m23 ont tiré des bombes dans les camps de déplacés je peux vous montrer deux images et vous serez effrayés ils ont tiré 35 personnes et 37 blessés dont des femmes et des enfants nous vous disons nous disons au président lorenzo lorenzo que le président kagame retire ses militaires s'il dit qu'il y a des effets de l'air nous avons soumis au président lorenzo il y a deux semaines un plat de démantèlement des effets de l'air et nous devions discuter demain vendredi 10 mai 2024 mais avec ce qu'ils ont fait nous ne pouvons pas aller discuter avec les rwandais il n'y a aucun problème entre les congolais et les rwandais mais c'est le président kagame qui crée ces histoires ministre des affaires étrangers christophe lutundula qui a fait savoir qu'il n'y a pas un problème entre les congolais et les rwandais mais le problème c'est pour kagame on n'ira jamais à la discussion entre les bichos tout le temps que le président rwandais ne va jamais accepter qui a retiré la troupe sur le sol congolais voilà donc et que même sur le plan diplomatique pression et bandit kende la rdc menace de quitter le processus de l'wanda parce que l'on n'a intérêt à la processus wanda est-ce que lorenzo les lois a coincé il ne sait pas comment diriger aujourd'hui les parties prenantes kagame positionner les lois occupés il faut accepter il y a quelques jours passé kagame a position en force mais les lois en voté s'est trouvés sur les sols congolais et sa position à force était pourquoi il y a déjà les unités les brigades les commandements les matériels disponibles pour finir la guerre au delà de la sadek ne pas mettre la sadek c'est à rester et siffler pour qu'il y a une chose lorsqu'il y a un band on n'aura pas de ré qu'il avance et non ré qu'il est avance et non ré qu'il est rdc qui n'a qui commune va partenaire à rwanda notamment la france l'angleterre allémane et mon il va partenaire sur rwanda qui vous soutenir rwanda moi j'irai faire la guerre contre ces rwanda qui vous soutenez en français on dit il faut chikoter il faut taper il faut mettre un poe et pour savoir les propriétaires de ces chais avant que tu as chais chais c'est ce qui s'est réalisé c'est ce qui s'est passé en outre c'est ce qui justifie le voyage du président de république je ne suis pas ici mais je dis seulement contexte on les analystes qui sont les 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 c'est même contexte qui se fait dans la place chais justifie chais chais qu'il qualifié le voyage à président encore hier visite à travail mais c'est toujours en Afrique place à Zali Mikolo la Sadek a fait savoir un tri hier qu'est ce que la Sadek a dit conformément au mandat de Samy RDC Samy Diarcy en collaboration avec les forces armées de la république démocratique du Congo Samy Diarcy menera des opérations pour neutraliser les forces négatives et les groupes armés locaux illégaux dans l'est de la république démocratique du Congo en fait de restaurer et de maintenir la paix et la sécurité de créer un environnement sire et de protéger les civils et leurs biens en cas de menace ou d'attaque imminente les opérations visent à ouvrir des voies d'approvisionnement et à faire de sorte que les civils soient à l'abri des intimidations des déplacements et des meurtres afin que les communautés puissent mènent leur vie quotidienne sans interférence ni menace ça déc news c'est une information c'est que les communiquations sont les opérations qui les opérations et les opérations vont commencer je suis en train de me demander alors on va finir la 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 l'émission on va finir ça par C'était prévu qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de gens qui ont battu le 3 mai 2024. Il y a eu des vidéos qui sont virales sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de gens qui ont battu au nombre de 35 et 37 blessés. Donc 35 morts et 37 blessés. Une grande délégation gouvernementale. Une grande délégation du gouvernement central. Vous voulez-je dire alors ? Et là, il y a eu des ministres des Affaires Sociales. Les ministres des Affaires Humanitaires. C'était prévu aujourd'hui, mais on vient de lancer ça pour demain. C'est-à-dire, on vient de projeter ça pour demain. On vient de projeter ça pour demain. Il y a eu des ministres des Affaires Sociales et des Affaires Sociales. Il y a eu des ministres des Affaires Sociales et des Affaires Sociales. Il y a eu des ministres des Affaires Sociales et des Affaires Sociales. Donc, nous serons aussi pour vous faire peut-être le direct de ce qui se passera demain. Les victimes seront là, ceux qui ont perdu l'air. Les équipes de gouvernement provinciales. Les délégations sont là. Les délégations sont là. Ils 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 sont là. Vous êtes 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 là. Merci Israël Mutombo pour les courage. Et si nous tous, nous devons nous inscrire à fond pour dire nos antivalaires dans la RDC, ça sera un avantage pour notre nation, ça sera un avantage pour notre pays. Mais également, courage à tous ceux-là qui se donnent à fond dans la guerre de l'Ouest du pays. Les Dames et Messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci de votre fidélité. Merci d'avoir été nombrés à nous suivre depuis le départ jusqu'à la fin. C'est la fin de cette émission, c'est la fin de ces nouvelles. Je suis Youssoufou Kibingila David, journaliste d'investigation basée en République démocratique du Congo, plus précisément à l'Ouest du pays. Pour celles-là qui veulent nous appeler, pour celles-là qui veulent nous subventionner, pour celles-là qui veulent savoir plus que ce que nous donnons ici, nous sommes disponibles au plus de 143, 9, 93, 46, 71, 93. Merci les Dames et Messieurs, bon week-end à vous et à demain pour d'autres actualités.